Bonjour M. Colli, vous avez tenu aujourd'hui un conseil d'UFR. Sur quoi apporter ce conseil d'UFR ? Oui, aujourd'hui nous nous sommes réunis aux environs de 12h25 au niveau de la salle des actes de l'UFR des lettres et sciences humaines en vue de pouvoir nous prononcer sur deux points, à savoir la situation pédagogique auquel l'UFR doit se référer actuellement avec la reprise des cours, mais aussi par rapport à des questions diverses apportant des inquiétudes par rapport à ce premier point. Sur ce, on a eu à décider par rapport au conseil d'UFR le réaménagement du calendrier pédagogique. Et ceci est réparti comme suit. Le premier semestre a connu la reprise de ses enseignements le mardi 3 juin et ira jusqu'au samedi 4 juin. Ainsi, les examens seront fixés à partir du mercredi 18 juin au mercredi 25 juin 2014. Donc, par rapport à ce premier semestre, la semaine de révision est prévue sur un cadran de 2 à 3 jours, vu le contexte de temps qu'on a eu au moins à sacrifier. Sur ce, le deuxième semestre portera ses enseignements sur deux périodes, à savoir la première période, c'est du 26 juin au 26 juillet 2014, donc 4 jours qui restent du mois de juin et 4 semaines du mois de juillet. Donc, la deuxième période se tiendra du lundi 13 octobre au samedi 29 novembre 2013, donc 3 semaines en octobre et 4 semaines en novembre. Le total nous fera donc 11 semaines plus 4 jours d'enseignement, d'évaluation y compris, avant qu'on aille au examen. Donc, les examens, la période de révision, c'est du 1er décembre au samedi 6 décembre. Ainsi, les examens se tiendront du jeudi 11 décembre 2013 au jeudi 20 décembre 2014. Ainsi, la proclamation des résultats définitifs ne se fera pas cette année par semestre, mais seront couplées avec ceux du second semestre. Donc, le grand jury devra se réunir pour proclamer les résultats à partir de la date du 9 janvier 2015. Par rapport à ça, dans les notes abonné, il faut comprendre que l'UE de mémoire de Masse 2 se soutiendra jusqu'à la période du 29 décembre 2014. Donc, ça, c'est en conformité entre les directeurs d'encadrement et l'étudiant qui auront à fixer cela. En somme, voilà ce que nous avons eu à discuter durant le conseil. L'événement majeur dont les étudiants voudraient bien entendre aujourd'hui, est-ce l'UFR LSH est sous la houlette d'une session unique ou pas ? En tant que délégué de l'UFR des lettres, je donne la confirmation après moult débats qu'on a eu à tenir. L'UFR des lettres et sciences humaines, tout comme certaines UFR qui ont déjà délibéré, ira en session unique. La session unique, j'aimerais préciser ce dont nous avions eu à discuter. La session unique, ce n'est pas quand on le fait qu'il y a des résultats décatomes, même si aujourd'hui, les premiers devoirs le montrent. J'invite et j'exerce mes camarades étudiants de l'UFR à redoubler d'efforts, à s'adonner au travail régulier afin de pouvoir au moins s'en sortir. Donc, il y aura des mesures que les grands jurys auront à prendre, mais ceci ne doit pas réduire les efforts. Au contraire, ils doivent se donner corps et âme afin de pouvoir valider la session unique dont nous avions été, selon ses membres, les incitateurs. Est-ce que cette décision de session unique ne laisse pas une impression de sanction ? Parce qu'il y a eu l'égard à certaines affirmations de certains étudiants. Par le passé, il y a eu une situation pareille ou bien beaucoup plus compliquée et on a eu à tenir deux sessions. Cette fois-ci, est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de sanctionner les étudiants qui étaient en mouvement ? Peut-être bien, mais selon l'argumentaire que j'ai eu à recevoir, des membres du Conseil de l'UFR des lettres et sciences humaines, ce n'est pas qu'ils voudraient s'attaquer à l'étudiant. Mais il faut que l'institution de l'UFR des lettres et sciences humaines entre dans un cadre normatif afin de pouvoir commencer tôt ses enseignements et de les terminer tôt. L'enseignement supérieur d'antan connaît...